Bonjour à tous et bienvenue sur LCP pour questions d'actualité, le rendez-vous phare de la chaîne parlementaire autour des questions au gouvernement. Une séance que vous pourrez suivre dès 15h en direct et en intégralité sur le canal 13 de la TNT. Alors pour vous faire vivre cet événement et ne rien manquer de ce qui se passe à l'Assemblée, nous serons en duplex de la salle des 4 colonnes avec Stéphanie Despierre et Marco Pommier. Et puis nous serons également dans l'hémicycle avec Valérie Brochard. Valérie, vous attendez l'arrivée des députés. Vous avez pris connaissance des questions qui seront posées par les différents groupes politiques aux ministres. On revient vers vous dans un instant justement pour ce menu des questions au gouvernement. Alors dans l'actualité, au sommaire aujourd'hui, l'indemnité inflation arrive dans les foyers. 100 euros d'ici au mois de février pour faire face à la hausse des prix. Elle est versée aux étudiants, aux retraités et à toutes les personnes gagnant moins de 2000 euros net par mois. Dernier vote du budget du quinquennat mercredi à l'Assemblée. Il prévoit un déficit record de 153 milliards d'euros. Alors qu'Emmanuel Macron prend la présidence française de l'Union européenne le 1er janvier prochain, il veut renégocier les critères de Maastricht. La droite critique la frénésie dépensière de l'exécutif. Je cite. De tous ces sujets, on en parle, on en débat dans un instant avec mes invités en plateau. C'est parti pour Questions Actu. On en parle avec Bénédicte Perrol. Bonjour et bienvenue. Vous êtes députée La République en marche de l'Allier. Marie-Christine Dalloz, bonjour, bienvenue à vous. Vous êtes députée Les Républicains du Jura. Et Gérard Leseul, bonjour. Vous êtes députée socialiste et apparentée de Seine-Maritime. Avant de commencer le débat, on part tout de suite dans l'hémicycle retrouver Valérie Brochard. Valérie, vous avez pris connaissance des questions qui seront posées par les députés aux membres du gouvernement. Alors de quoi va-t-on parler cet après-midi ? C'est évidemment la crise sanitaire, Brigitte, qui préoccupe tous les députés. La majorité reviendra sur les derniers chiffres de la cinquième vague que nous traversons actuellement. Un élu du groupe Liberté et Territoire posera une question sur la politique de prévention dans la lutte contre le coronavirus, précisément dans les écoles. Une pensée aussi pour les Français de l'étranger, avec une question du groupe Agir ensemble sur la vaccination et la conformité du pass sanitaire pour nos concitoyens en dehors du territoire national. Les groupes Les Républicains et Modem interrogeront le gouvernement sur les sanctions qui seront prises contre les auteurs du graffiti antipasse au Mont-Valérien. Merci Valérie Brochard. On vous retrouvera à 14h30 pour davantage de précisions. Je vous le disais en titre, depuis hier, l'indemnité à inflation de 100 euros est versée aux étudiants, puis aux Français qui gagnent moins de 2000 euros net par mois. Les retraités la toucheront en février. Alors Stéphanie Despierre, vous êtes salle des quatre colonnes. Le gouvernement a déployé un arsenal contre la hausse des prix. Oui, et une des pièces maîtresses de cet arsenal pour le pouvoir d'achat, c'est l'indemnité inflation de 100 euros. Le gouvernement a vu large. Une grande partie de la population, 38 millions de Français, ce qui gagne donc moins de 2000 euros net, y ont droit. Les étudiants l'aperçoivent dès cette semaine. Les salariés du privé la toucheront à partir de fin décembre. Pour les retraités, ce sera fin février. Le Parlement a définitivement validé fin novembre ce coup de pouce du gouvernement. Montant total pour l'État, près de 4 milliards d'euros. En fait, l'exécutif a dû revoir sa copie budgétaire tout au long de l'automne, tout au long des débats budgétaires. Avant l'indemnité inflation, Bercy avait déjà annoncé un blocage du prix du gaz, une limitation de celui de l'électricité et une rallonge du chèque énergie. Là encore, 100 euros de plus pour aider les ménages modestes à faire face à la hausse des prix de l'énergie et du carburant. Merci Stéphanie Despierres. Bénédicte Perrol, indemnité inflation, chèque énergie exceptionnel. Est-ce que ces aides pourraient être renouvelées si toutefois la hausse des prix perdurait ? Alors, il faut prendre les choses les unes après les autres. Déjà, celles-ci, elles sont en train d'être mises en oeuvre. Vous avez rappelé, l'indemnité inflation commence à être versée hier, notamment aux étudiants boursiers qui touchent les APL. Le chèque énergie qui commence à être reçu aussi par les Français, les 5,8 millions de Français qui sont concernés par le chèque énergie. Et puis, on s'adapte au fur et à mesure. C'est vrai que ces dernières semaines... On sait que les prix d'énergie, par exemple, vont continuer à augmenter au moins jusqu'au mars-à-bril. Et la semaine dernière, encore une fois, dans le cadre de la deuxième lecture du projet de loi de finances, effectivement, on s'adapte au fur et à mesure. On ne sait pas exactement si ces prix de l'énergie vont continuer à augmenter, y compris d'ailleurs l'inflation. On ne sait pas trop quand on va évoluer. En tout cas, vous avez bloqué les prix pendant plusieurs mois après, à partir du mois de janvier, jusqu'à mars-avril. Voilà, voilà, jusqu'à presque l'été, le printemps. Et donc, pour l'instant, on gère l'urgence. Mais là, je tiens à dire qu'on gère l'urgence actuellement. Mais dans l'avenir, il va falloir, je pense que... Enfin, moi, je fais partie de ceux qui pensent que les chocs d'énergie et les chocs de prix seront récurrents. Et je pense qu'il faudra adapter nos dispositifs. Peut-être imaginer une protection sociale, écologique. En tout cas, penser plus globalement les dispositifs que réagir en permanence dans l'urgence, encore une fois, parce qu'on voit bien que c'est la transition qui se met en marche. Gérard Le Sol, vous saluez ces aides au pouvoir d'achat ? Écoutez, toute aide au pouvoir d'achat est bienvenue. Mais le compte n'y est pas. Vous parliez, dans votre question, d'arsenal. Je trouve que l'arsenal, c'est un arsenal de pétards mouillés. Finalement, un chèque de 100 euros qui ne couvrira de toute façon absolument pas l'augmentation des dépenses auxquelles nos concitoyens ont à faire face déjà depuis plusieurs mois. Donc, c'est une mesure à venir qui ne fait même pas le rattrapage des dépenses passées. Donc, effectivement, ce n'est pas du tout, du tout un arsenal. Donc, ce n'est pas du tout suffisant pour vous. À droite, Marie-Christine Dalleuse, on sait que l'indemnité inflation touchée par 38 millions de Français a été retoquée au Sénat. Pourquoi renoncer, finalement, à aider les Français ? Mais, enfin, ce n'est pas ciblé. 3,8 milliards qu'on va aller chercher sur les marchés financiers. On va aller emprunter de l'argent. Donc, laisser une dette aux générations à venir pour 3,8 milliards, quasiment 4 milliards. Tout ça, aujourd'hui, pour donner 100 euros à des gens qui, effectivement, en ont besoin. Il faudrait cibler. Et des gens qui... Je prends l'exemple. J'ai une amie qui m'appelle avant-hier, samedi soir, qui a beaucoup d'argent, qui a des revenus très conséquents. Je me dis, mes deux enfants sont étudiants. On leur a dit qu'il fallait qu'ils prennent le chèque énergie, le chèque pouvoir d'achat de 100 euros. Ils vont le prendre. Mais je me dis, mais c'est extraordinaire. On n'a pas été capable de cibler un tant soit peu. Et c'est ça, la réalité. C'est qu'on va donner de l'argent à tout le monde, moins de 2 000 euros. Mais les retraités... Est-ce qu'on a fait le distinguo entre les retraités qui avaient besoin d'un véhicule pour aller travailler, pour aller se promener ? Donc, ils vont faire le plein pour aller se promener. Et ceux qui vont travailler vraiment. Parce que ceux qui vont travailler vraiment avec deux véhicules dans un ménage... Ils n'ont peut-être pas de voiture. Et ceux qui vont... Les jeunes couples avec des enfants, des revenus faibles et qui ont deux véhicules, on va plafonner à 100 euros. Il y a une aberration quelque part. Puis alors, le dispositif, on commence à verser pour les jeunes à partir de cette semaine. Pour les retraités, ça sera à partir de février. Les salariés, ça sera en janvier. Les fonctionnaires, on ne sait pas si l'État... Ça sera certainement en mars. Enfin, franchement, si vous retrouvez quelque chose, vous m'appelez. Alors, on va vous laisser... Juste, la transition qui se met en marche. Ma collègue a parlé de la transition qui se met en marche. Moi, je dis que c'est plutôt en marche qui se met en campagne. Parce que c'est une campagne électorale, ce chèque. 3,8 milliards, c'est de la campagne électorale. Alors, on va reparler de tout ça. Mais on va donner la parole avant à la France insoumise, qui ne s'est pas encore exprimée. Éric Coquerel, qui est député de Seine-Saint-Denis, est à vos côtés. C'est Éric Pommier, salle des 4 colonnes. Bonjour, Éric Coquerel. Depuis hier, le chèque énergie, l'indemnité, inflation commencent à être versés à des millions de Français. Est-ce que ces aides n'étaient pas indispensables pour faire face à l'augmentation des prix du carburant, de l'électricité et du gaz ? Elles auraient dû être indispensables. Mais ce que je remarque, c'est qu'une fois de plus, c'est des miettes éphémères pour les plus défavorisés et des cadeaux pérennes pour les plus riches. Voilà, l'ISF, la flat tax, les niches fiscales, etc. Et puis d'un autre côté, des aides très petites. Si on prend la question de l'indemnité, inflation, c'est 100 euros, 10 euros par mois, sans bloquer le prix du carburant. Donc ça peut être très vite, j'allais dire, pris par l'augmentation du carburant. Et le chèque énergie lui-même, alors là, c'est l'arnaque totale. Parce qu'on a laissé le prix du gaz augmenter. On bloque une fois qu'il a augmenté de 50% en un an. Et en plus, on nous annonce que les prix régulés en 2023 seront moins importants que prévus. Donc ce qui va se passer, c'est que l'argent qui va être donné dans une main va être repris dans une autre. C'est, j'allais dire, un faux cadeau. L'opposition dont vous faites partie est très critique également sur le projet de loi de finances pour 2022. Le gouvernement, lui, défend un budget d'investissement pour accompagner la reprise. Est-ce que vous estimez, comme la droite, comme Valérie Pécresse, notamment, qu'Emmanuel Macron a cramé la caisse ? Non, ce n'est pas qu'il a cramé la caisse. Ça, c'est une vision de droite. Mais par contre, c'est bien des effets d'annonce électoraux. Parce que derrière, par exemple, le projet France 2030, pour prendre un exemple, c'est des annonces pour les années à venir. C'est des annonces qui, en réalité, correspondent à peu près à ce que la France met chaque année en termes d'investissement. Rien de plus, 30 milliards d'euros. Donc voilà, ça permet, sans que ça coûte grand-chose, de faire des effets d'annonce pour les élections. Alors qu'en réalité, tout ça est très en retrait de ce qu'il faudrait faire. Par exemple, pour la bifurcation écologique. Merci beaucoup, Éric Coquerel. Merci, Marco Pommier. On va tout de suite retourner à la salle des 4 colonnes pour retrouver Stéphanie Despier. Parce qu'au-delà de ces aides ponctuelles, on voit le dernier budget du quinquennat, qui devait être définitivement adopté mercredi à l'Assemblée, prévoit plusieurs milliards pour la France de 2030, de l'aide pour Marseille ou encore pour les agriculteurs. La droite accuse l'exécutif de frénésie dépensière, comme Éric Coquerel, qu'on vient d'entendre. Oui, le gouvernement a présenté une loi de finances qui met fin au quoi qu'il en coûte. Mais ce budget porte encore la marque de la crise sanitaire, même si la reprise économique est meilleure que prévue. Le déficit et la dette restent très importants. La dette est à 113% du PIB. C'est un niveau élevé. Bercy prévoit également 24 milliards de dépenses supplémentaires classiques, c'est-à-dire sans lien avec l'épidémie. C'est beaucoup trop pour la droite qui va déposer un recours au Conseil constitutionnel contre ce budget qu'elle juge insincère. Les Républicains accusent la majorité de cramer la caisse, selon les mots de Valérie Pécresse, et Emmanuel Macron de faire campagne avec l'argent de l'État. À gauche, c'est la patronne des socialistes, Valérie Rabot, qui est montée au créneau pendant ces débats et a protesté contre l'amendement le plus cher de la Ve République. En effet, un amendement de 34 milliards d'euros a été présenté par le gouvernement pendant les débats budgétaires pour financer le plan d'investissement France 2030. Et vous l'avez entendu tout à l'heure, la France insoumise, elle, dénonce un budget avec des mesures de recyclage et qui est concentré sur les plus riches. Merci Stéphanie Despierre. Alors Bénédicte Perreault, je vous donne la parole. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que vous faites des cadeaux avant Noël, avant la présidentielle, que finalement ce budget, il est électoraliste ? Alors écoutez, nous, contrairement à ce que disait ma collègue Paris-Christine Dalloz, nous, nous sommes dans la gestion du pays, on essaye de protéger les Français quand d'autres ressentent en campagne et de toute façon s'opposent en permanence. Et par exemple, sur les mesures qu'ils ne seraient pas ciblées, les mêmes qui nous disent ça nous auraient dit vous faites une usine à gaz beaucoup trop complexe parce que c'est vrai que, notamment concernant le chèque inflation, plusieurs mesures étaient sur la table, je pense notamment à la baisse de la taxe, intérieure sur la consommation des produits énergétiques, les taxes qui sont sur les carburants. Mais vous dites oui, mais ça aurait coûté très très cher. Donc les mêmes qui nous accusent aussi en fait d'être, de cramer la caisse ou d'être très dépensier, finalement ne sont pas très cohérents. Très très cohérents et sur le caractère dépensier et revenir sur les questions de Valérie Pécresse de cramer la caisse, j'aimerais revenir sur les dépenses structurelles parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de dépenses d'investissement et on les assume totalement dans ce budget. Il y a des dépenses plus de fonctionnement sur le régalien, alors la justice, la police, l'éducation nationale. Moi je demande à mes collègues de savoir sur quoi vous reviendriez. Parce que moi j'ai passé hier la journée d'ailleurs avec ma collègue Christine Pires-Beau, notamment à la Cour d'appel de Rion. C'est vraiment d'actualité en ce moment sur la justice. Alors même si le budget de la justice a augmenté de 30% sous ce quinquennat, il y a encore beaucoup de demandes. Il y a beaucoup de postes qui mériteraient peut-être d'être créés dans la justice parce qu'on manque de magistrats. Aujourd'hui on en crée, on essaye de faire des efforts d'amélioration de la justice, de la police. Et je demande à mes collègues républicains qui là aussi sont... Donc toutes les dépenses étaient indispensables pour vous. Je pense qu'il y a un rattrapage de décennies de sous-investissements dans la fonction publique. Parce qu'il y a quand même un déficit de 153 milliards d'euros. Oui mais attention, quand on parle de ce déficit-là encore une fois suite à une crise sanitaire majeure avec un plan de France Relance notamment de 100 milliards d'euros. Mais qu'est-ce qu'il se serait passé en termes de déficit public si nous n'avions pas mis cet argent sur la table ? Il y a des études qui disent qu'on serait à 126% de points de PIB de dette. Donc oui on a protégé, on préfère protéger plutôt que réparer. Et que ça coûte beaucoup plus cher aux finances publiques. Donc on assume totalement aujourd'hui cette politique budgétaire. Je vous laisse répondre Marie-Christine Dallos. J'aime beaucoup cette capacité à mélanger le France 2030, le France Relance. On mélange tout. De quoi parle-t-on ? Il y a aujourd'hui, lorsqu'on parle de France Relance, du plan de France 2030, les 34 milliards qui ont été déposés par amendement lors de la deuxième partie du projet de loi de finances, c'est effectivement la mise en œuvre d'une promesse du candidat, du futur candidat Emmanuel Macron. Mais tout en sachant que ces investissements d'avenir, c'est de l'investissement d'avenir, on a le PIA 4 qui n'est pas terminé. C'est-à-dire qu'on a un programme en cours qui est au début de son lancement, le PIA 4, programme d'investissement d'avenir numéro 4, et on lance France 2030. Mais pour tout ça, on a encore la semaine dernière, dans le cadre de la deuxième lecture, un amendement du gouvernement qui arrive, où on déplafonne le nombre de collaborateurs au secrétaire général des programmes d'investissement. Donc on est en train, quand Mme Perrol nous dit que dans tous les secteurs de l'administration, on était en sous-effectif, il faut regarder un petit peu, vous n'avez fait aucune réforme structurelle qui permette justement de réduire la fonction publique, que je vois qu'il y a toujours sur tous les budgets, sur tous les budgets, vous avez explosé les compteurs, ce qui justement indique que la crème, la caisse est en train de cramer, parce que vous avez explosé les compteurs en matière de recrutement, en matière de recrutement, mais vous n'avez fait aucune réforme structurelle. La seule réforme structurelle qui aurait pu être valable pendant ce quinquennat, c'était la réforme des retraites, avec un peu de courage. Vous n'avez pas soutenu ? Avec un peu, j'étais présente dans tout le débat, la réforme telle que vous la voyez, vous ne changez pas l'âge de départ à la retraite. Or la seule réforme qui permettra de commencer l'avenir, c'est celle-là. Alors on va revenir sur les mesures qu'on aurait pu faire. De votre côté, vous Gérard Le Seul, c'est un programme un peu keynésien, là on le voit, est-ce que c'est un programme que vous auriez rêvé de faire, vous, si vous étiez aux manettes ? Non, je pense qu'il faut revoir les choses un peu autrement que le débat tel qu'il est parti entre mes deux collègues. Il ne s'agit pas d'avoir cramé la caisse ou d'avoir pris d'excellentes mesures de relance. Il y avait des mesures d'urgence qu'il convenait de faire pour maintenir une capacité de consommation, une capacité de production, et une capacité, si je puis dire, de vie de la part de nos concitoyens et de nombreuses, aujourd'hui, artisans, entreprises, sont gré des dispositifs qui ont été mis en place. Ça, c'est une chose. Maintenant, la question, c'est pas d'avoir cramé la caisse ou pas cramé la caisse, s'il y a des mesures d'urgence qui ont été prises, comment fait-on pour maintenant payer ce qui a été avancé ? Et c'est là où nous allons énormément diverger, parce que je considère qu'effectivement, les mesures prises, notamment de suppression de l'ISF ou de la flat tax, ne règlent absolument en rien cette question d'équité et de justice sociale, de justice fiscale, et donc, il va convenir maintenant... L'ISF, ça permettrait pas, ça rapporterait quelques milliards en plus de l'IFI, mais ça permettrait pas de réduire quand même ces énormes déficits, maintenant ? Ça ne permet pas, effectivement, de régler la totalité des déficits. Il faut qu'on reparte, de toute façon, aussi sur la restauration, si je puis dire, de notre balance commerciale, pour pouvoir récupérer, effectivement, des capacités de remboursement des emprunts, même si les emprunts ont été contractés à de faibles taux. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, les mesures qui ont été prises n'ont finalement, même si elles ont maintenu en partie le tissu économique, elles n'ont pas, aujourd'hui, servi réellement à assurer cette justice. On parlait tout à l'heure des 100 euros, ça ne couvre même pas le quart de l'augmentation des frais de carburant. Donc, finalement, de toute façon, le pouvoir de vivre, le pouvoir d'achat de nos concitoyens baisse. Et donc, il faut tout faire pour pouvoir réinstaurer, si je puis dire, une cohésion sociale qui passe par la réduction des inégalités et, effectivement, la capacité contributive des uns et des autres à assurer le remboursement de la dette de bain. Alors, effectivement, là, c'est une aide de court terme. C'est une aide de court terme. Bénédicte Pérol, est-ce que, et là, c'est l'État qui aide, est-ce que ce n'est pas aux entreprises, maintenant, d'augmenter les salaires, de permettre de vivre mieux de son travail ? Alors, ça nécessiterait, je ne vais pas répondre oui ou non, il faut que les entreprises augmentent les salaires parce que, moi, je pense qu'il y a un débat politique, pour le coup, beaucoup plus important à avoir. On est passé, finalement, d'une défense des droits sociaux, aujourd'hui, à une défense de la qualité de vie. Ce que vous disent, aujourd'hui, les chefs d'entreprise, moi, j'ai rencontré des commerçants de ma circonscription dans le cadre des Assises, justement, qui ont été lancés du commerce la semaine dernière, et, aujourd'hui, ils se retrouvent face à de futurs employés ou des employés dans des entreprises qui ne réclament pas forcément d'augmentation de salaire. Alors, ça dépend, encore une fois, des secteurs, les femmes de ménage, les aides à domicile, les assistants familiaux. Là, il y a un vrai sujet. Il faut qu'on arrive à voir comment on augmente leur salaire. En revanche, on a un vrai débat de société sur comment on fait droit à cette qualité de vie et cette modification, du coup, de la façon de travailler. En travaillant moins, on va dire, Gérard Messelle. Les gens... Enfin, il y a des Français qui, aujourd'hui, préfèrent avoir leur week-end, préfèrent ne pas travailler tard le soir. Et c'est vrai que, dans les restaurants, moi, j'ai rencontré des Sarlaillais qui me disent, écoutez, j'ai découvert le fait de pouvoir déjeuner, enfin, dîner avec ma famille le soir et de pouvoir être avec ma famille le week-end. Donc, je pense qu'il faut l'entendre. Est-ce qu'il faut combattre ça ? Ça ne veut pas dire qu'on ne défend pas la société de travail. En revanche, il faut l'entendre. Et je crois que les salaires et l'augmentation des salaires, c'est un sujet parmi un débat politique bien plus large de comment on donne droit, on fait droit à ce droit, à la qualité de vie et au cadre de vie. À droite, c'est dans le programme présidentiel de Valérie Pécresse, plus 10% d'augmentation des salaires. Vous vous êtes converti à cette augmentation ? Non, mais je pense qu'il y a une réalité. À contrario, quand vous lancez dans certaines professions, je pense à la restauration, vous savez très bien qu'effectivement, les soirées et les week-ends, c'est là où vous travaillez. Vous ne pouvez pas être travaillé dans la restauration. Un boulanger, vous n'allez pas lui demander de prendre son petit déjeuner le matin avec sa famille alors qu'il est en train de fabriquer son pain à très bonne heure. Il y a des professions. Moi, j'entends bien que tout le monde a droit à une qualité de vie. Mais la réalité, je voudrais qu'on revienne à des basiques. Aujourd'hui, cette frénésie sur les taxes qu'on a pu voir, la frénésie sur les taxes, c'est l'augmentation du pétrole, de l'électricité et du gaz. Quel est le grand gagnant ? Quel est le grand gagnant ? Le grand gagnant, c'est l'État. C'est faux. Puisque chaque fois qu'il y a une augmentation, les taxes ramènent de l'argent en plus dans les caisses. Donc, moi, j'aimerais bien qu'un jour, on fasse un équilibre et une balance. Quand on nous dit la mesure de bloquer ou de baisser les taxes, ça allait coûter trop cher à l'État. Mais aujourd'hui, la bonification, le plus que l'État récupère sur le dos des Français en leur donnant 100 euros alors qu'on ne fait pas la distinction entre celui qui en a doublement besoin et celui qui en a peu besoin, je pense que c'est une profonde erreur. C'est une campagne électorale. Point. Jean-Arles Seul, vous vouliez intervenir ? Oui, je partage effectivement la dernière expression qui est un budget de campagne électorale. On l'a vu d'ailleurs dans le cadre de ce projet de loi, 150 amendements d'ordre gouvernemental avec des montants à chaque fois énormes qui n'ont pas préalablement été discutés au Parlement. Ce n'est pas acceptable. Mais néanmoins, je suis heureux de savoir que l'argent rentre dans les caisses de l'État. Il faut bien évidemment que l'argent rentre dans les caisses de l'État pour assurer le financement globalement des services publics. Mais je voudrais citer simplement deux chiffres. 50 milliards seront versés en dividendes cette année et 160 milliards d'épargne Covid supplémentaires à l'épargne annuelle habituelle. Donc, nous avons quand même la possibilité de trouver une fiscalité un peu plus juste. Il y a de l'argent mais ça ne retombe pas dans la poche des Français. Bien évidemment, ça ne retombe pas dans la poche malheureusement des pauvres. C'est ce que vous dites, Bénédicte Perrault. Est-ce que ce débat sur le remboursement de la dette, il doit avoir lieu dans la campagne électorale ? On voit aujourd'hui que cette dette dépasse 113% du PIB, ce qui est quand même près de deux fois les critères de Maastricht. Alors, le sujet de la dette est déjà dans le débat. On l'a à l'Assemblée nationale. On a voté une révision du texte de la loi organisée des finances publiques pour avoir ce débat à l'Assemblée nationale. Encore une fois, ça ne se pose pas oui, il faut rembourser en partie la dette. On ne peut pas dire à ceux qui nous prêtent de l'argent continue à nous prêter mais sur quoi on ne le remboursera pas. C'est juste impossible de dire ça. Par contre, il y a de la bonne dette, il y a de la mauvaise dette. C'est ce que dit souvent notre rapporteur général du budget, Laurent Saint-Martin. La bonne dette, c'est celle qui permet d'investir dans l'avenir. C'est ces fameux 30 milliards de France 2030. C'est une partie aussi des crédits de France Relance qui permettent d'investir dans l'avenir. Ça, c'est des bons crédits budgétaires qui nous permettent de créer de la croissance et de demain rembourser notre dette. on entend la seule croissance permettra de rembourser en fait ces déficits et cette dette. Il y aura possible. Je pense qu'au-delà de la croissance, il y a des réformes à faire dans notre pays. Oui, Marie-Christine Dallos parlait de la réforme des retraites encore une fois alors que les républicains n'ont pas soutenu alors que personne n'a soutenu si ce n'est la majorité présidentielle. Aujourd'hui, on entend que certains aimeraient bien faire cette réforme. Mais nous, on ne pense pas que la même mais on veut faire une avec courage parce qu'on l'a toujours mais bien sûr mais nous, on veut faire une réforme qui soit juste pour tous les français et l'âge pivot, le décalage du départ de l'âge légal à la retraite. Je pense moi que ce n'est pas comme ça qu'on fera adhérer les français à cette réforme. Et par ailleurs, et le courage, on aimerait bien entendre les républicains aussi quand il y a des réformes justement courageuses, notamment l'assurance chômage. On a eu le courage. On vous entend quand même assez peu sur ces sujets-là quand il s'agit de soutenir la majorité, quand il y a des réformes justement qui nous permettent aussi d'avoir du sérieux budgétaire. Donc c'est bien d'être dans l'opposition et de dire en permanence que tout ce que fait la majorité, ce n'est pas bien et que vous feriez différemment. Exactement. Mais nous le ferions différemment. Mais vous feriez différemment. Mais il y a plein de choses que nous avons faites que vous avez rêvé de faire et que vous n'avez jamais fait. Vous verrez un jour ce que c'est. À droite, Marie-Christine Dallot, c'est vrai qu'on entend Valérie Pécresse dire que l'exécutif est en train de cramer la caisse. Ça veut dire que lors du prochain quinquennat, si vous revenez aux responsabilités, ce sera le sang et les larmes ? Ce sera l'austérité et la hausse d'impôt ? Non, ce sera de la rigueur des réformes structurelles qui vont effectivement changer les choses qu'ils n'ont pas eu le courage de faire parce que donner de l'argent à tout le monde, à tout va, c'est ce qu'on vient de voir depuis quelques années. On a voté les réformes qui étaient nécessaires par rapport à la phase Covid. Mais il y a plein de choses où on n'a pas voté parce qu'effectivement on est allé trop loin. Vous savez quand j'entends aujourd'hui Bruno Le Maire nous dire la dette, elle sera en partie remboursée avec de la croissance. On plaisante là parce que la croissance c'est une perspective d'avenir mais on va prendre deux suppositions. Si l'inflation repart de façon importante, comment ça se passe ? La consommation va chuter. Donc on n'a plus la croissance qu'on a, premièrement. Deuxièmement, les taux d'intérêt. La Banque Centrale Européenne va un jour mettre fin à sa politique de maintien des taux très bas. Là, avec le stock de dette qu'on a, 3 000 milliards de dette et puis je voudrais revenir sur, vous avez parlé tout à l'heure de 113% du PIB en dette. Non, on a beaucoup plus que ça. Bruno Le Maire dit 115 mais moi je dis 120 parce qu'on oublie une chose, les primes d'émission dont j'ai parlé il n'y a pas très longtemps, c'est 100 milliards qui ne sont pas rentrés dans la dette qui aura été signée en 2021. 100 milliards qu'il faut rajouter. Donc on est plutôt à 120% et ça je pense que c'est une responsabilité totale de la part de ce gouvernement dû en même temps. Gérard, le seul un mot sur cet équilibre budgétaire à retrouver. On a entendu Emmanuel Macron lors d'une conférence de presse sur l'Union Européenne dire qu'il faudrait renégocier les critères de Maastricht. Est-ce que vous vous êtes d'accord pour faire voler en éclat cette règle des 3% de déficit ? Oui, je pense que la situation sanitaire, économique de l'Europe nécessite de revoir les règles de Maastricht. Ça fait plusieurs années que nous le disons donc nous n'allons pas inverser notre parole. Ça veut dire sortir des investissements du calcul du déficit ou ça veut dire laisser filer les déficits Il faut en discuter avec nos partenaires européens. La France ne peut pas prendre le risque d'ailleurs d'avancer des sorties de ces règles des 3% seules. Donc il faut en parler sérieusement avec nos partenaires pour que nous puissions avoir un accord sur des règles nouvelles même si ces règles nouvelles peuvent être temporaires pour 5 ans pour 10 ans. Moi je voudrais revenir juste sur un point parce que je suis heureux d'apprendre que ma collègue propose une revalorisation des salaires de 10%. Pour notre part nous proposons une revalorisation du SMIC de 15% et j'aimerais bien entendre la majorité sur ces propositions qui sont des propositions extrêmement concrètes qui permettraient de redonner du pouvoir d'achat du pouvoir de vivre à nos concitoyens de valoriser le travail et de le rémunérer dignement. Vous voulez entendre Bénédicte Perrol là-dessus ou vous avez quelque chose à répondre à Gérard Lesseuil ? Bénédicte Perrol ? Non alors moi je ne suis pas candidate et on n'a pas de candidat encore aujourd'hui déclaré pour la majorité présidentielle. Il n'a pas fait de proposition en la matière. Moi ce que je pense sous ce quinquennat on a augmenté on a beaucoup travaillé sur la fonction publique notamment hospitalière avec ses 183 euros de revalorisation pour tous les agents hospitaliers et la revalorisation des grilles salariales pour certaines catégories d'agents. C'était important de le faire. La priorité de demain c'est notamment les catégories de profession que je mentionnais les femmes de ménage c'est François Ruffin qui au départ d'ailleurs l'a défendu à l'Assemblée nationale qu'on n'a pas toujours suivi et sur ce point-là je le regrette les assistants familiaux qui là aussi tous les métiers du soin un anglicisme le care mais là c'est des métiers sur lesquels il faut vraiment qu'on arrive à travailler quant à promettre à tout le monde une augmentation de 10% de salaire bon bah moi j'attends de voir ce que les entreprises en disent aussi parce que l'État décide tout seul d'augmenter les Français dans leur globalité j'attends de voir comment vous financez cela vous avez passé l'impôt société sans aucune contrepartie alors voilà la réalité elle est là les Républicains n'étaient donc pas favorables à la diminution de l'impôt société c'est un débat qui pourrait se poursuivre très longtemps parce que sur ce plateau vous êtes tous enflammés mais on va poursuivre cette émission vous restez encore quelques minutes avec moi parce qu'on va parler de la polémique autour de l'intervention du président de la République mercredi soir à la télévision c'est notre bruit de couloir et la droite a annoncé hier qu'elle s'apprêtait à saisir le CSA suite à l'annonce d'une intervention de 2h du président de la République mercredi soir à la télévision pour vanter le bilan de son quinquennat Stéphanie Despierre à l'Assemblée le débat s'est poursuivi ce matin dans la majorité comme chez les Républicains oui Valérie Pécresse est furieuse et les députés les Républicains aussi la candidate a saisi le CSA pour demander à ce que le temps de parole du président de la République soit décompté comme du temps de campagne l'interview à Emmanuel Macron sera diffusée demain soir pendant 1h30 sur TF1 avec ce titre Où va la France ? Si ce titre d'émission ce n'est pas faire campagne s'étrangle un député les Républicains s'il est candidat il est temps à qu'il le dise ce matin en réunion de groupe le chef de file des marcheurs a contre-attaqué Christophe Castaner a expliqué que ce ne serait pas une émission de campagne mais de bilan et il a dénoncé le bal des hypocrites à droite il a rappelé rien trouvé à redire en 2012 allusion à une grande interview que le président de droite sortant Nicolas Sarkozy avait donné à 8 chaînes de télévision fin janvier 2012 avant de concourir à un second mandat Oui répond Damien Abad le président du groupe Les Républicains c'est vrai mais le temps de parole de Nicolas Sarkozy à l'époque était décompté un autre député Les Républicains s'énerve et charge la République en marche et ils nous disent nous sommes le nouveau monde nous n'aurons pas la même pratique et bien finalement il grille la politesse à Valérie Pécresse enfin la droite est donc bien décidée à porter cette polémique dans l'hémicycle le député de la Manche Philippe Gosselin posera tout à l'heure une question au gouvernement Merci Stéphanie des Pierre-Bénédicte Perrault est-ce que le président fait campagne avec ses habits de chef de l'État ? Je pense qu'il faut on écoute aux oppositions quasiment il faudrait mettre le président de la République sous cloche jusqu'aux élections présidentielles je pense que le président il reste président de la République il va à la rencontre des Français après tout on lui a reproché là aussi pendant 4 ans et demi presque 5 ans de ne pas être en proximité de ne pas être auprès d'eux sans intermédiaire il était la semaine dernière à Vichy moi je peux vous dire qu'il y avait beaucoup de Vichysois qui l'attendait qui l'ont interpellé directement et ce n'est pas être en campagne encore une fois que d'être à l'écoute aussi des réformes qui sont menées sur le terrain de ce qui ne va pas dans leur quotidien ça reste le rôle du président de la République aujourd'hui Le président de la République est président jusqu'au bout non Marie-Christine Dallot ? Bien sûr qu'il est président jusqu'au bout s'il y a une crise s'il y a des décisions à prendre oui mais là on nous dit quoi après demain soir enfin demain soir il nous fait quoi le bilan de son mandat quand vous faites un bilan de votre mandat c'est que vous êtes en campagne sinon quel serait l'intérêt de faire un bilan ? Un bilan c'est pour marquer qu'on a tout bien fait donc il va nous présenter quelque chose de très joli très bien peint où il a coché toutes les bonnes cases et maintenant faites-moi confiance pour les 5 ans à venir enfin c'est ça un bilan de mandat donc ne nous prenez pas pour des idiots on est en campagne et il serait normal que ce temps-là soit décompté Donc vous vous attendez à ce que le président déclare sa candidature quasiment demain ? Bien sûr C'est presque une annonce d'ailleurs au début de l'entretien pour qu'on décompte son temps de l'entretien les deux heures Gérard Lecel vous voyez un président en campagne vous ? Oui très clairement et je pense qu'il faut effectivement cesser ce bal des hypocrites moi la seule chose que j'attends de l'audition demain du président ou de son allocution c'est effectivement qu'il clarifie la situation il a le droit d'être un candidat président moi ça ne me pose pas d'état d'âme particulier mais en tout cas il faut qu'il affiche clairement sa position Vous demandez qu'il se présente comme candidat c'est la seule chose qu'on peut attendre de l'allocution de demain Alors on va tous se précipiter devant la télévision mercredi soir Merci à tous les trois en tout cas d'avoir participé à ce débat vous le voyez nous sommes à un peu plus de 27 minutes des questions au gouvernement et on passe après à ce débat jusqu'à ce débat